Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui c'est jour de maintenance, on est même durant le down, on est sur la maintenance 1.068 Sable mouvant, Lilith a sorti une vidéo pour tout nous expliquer, on va y revenir et bien plus encore Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Aucune excuse pour ne pas être sur le Discord Les amis, donc comme je vous le disais en introduction, on est sur le down de la mise à jour Et Lilith nous a sorti hier en milieu de journée une petite vidéo Alors fini Brian, fini Kevina, fini Kevin sur les vidéos Maintenant on est avec Angouze sur toutes les vidéos, comme vous allez le voir tout de suite Une vidéo plutôt intéressante avec des infos pour certaines que vous connaissez déjà Mais au moins là on a un aperçu visuel Donc Johnny, j'avais oublié son nom à Johnny et Angouze Johnny, un prénom traditionnel chinois, bien évidemment, vous le savez Donc ils vont nous montrer le tombeau d'Osiris avec le nouveau système de brouillard Et après je vous ai récupéré des screenshots de chacune des étapes importantes de cette vidéo On va pouvoir en discuter, là il nous présente, il vous dit c'est là un 068, c'est de la balle Vous voyez Angouze d'ailleurs à droite, on a dû lui faire la remarque la dernière fois Le dire ton pull il était un petit peu court, si vous vous rappelez Elle avait un croque top pour les plus puristes Et donc là du coup, elle a mis carrément un impair Elle a rien en dessous, mais en tout cas elle ne montre plus rien On voit même que c'est pas sa taille, regardez les épaules Donc je pense que c'est l'impair de Johnny, il lui a dit tu ne peux pas faire une vidéo avec si peu de vêtements Du coup, je te prête mon impair Donc il nous montre le nouveau système du tombeau d'Osiris Alors c'est intéressant ce nouveau système, puisque je pensais que c'était le nouveau tombeau Avec justement du 5 contre 5, mais pas du tout C'est les nouvelles règles du tombeau qui seront comme ça On ne verra plus, on aura un brouillard, on a des nouvelles récompenses On a des nouvelles règles aussi, on va y revenir L'histoire du sandstorm, de la tempête de sable Qui vous empêche de voir sur un rayon limité Vous ne pouvez voir qu'est-ce qu'il y a autour de vous et autour de certains, même de vos alliés Il y a des skills aussi, 5 nouveaux skills On va y revenir encore une fois, je vous ai fait des screens de cette vidéo Des passages importants, là il nous montre donc les skills Ne vous inquiétez pas, on va les revoir dans le détail Nouveau système donc pour cette Ligue Osiris Saison 7, évidemment Je vous ferai des pronostics pour cette saison 7 Il nous montre aussi des nouveaux items à la forge Et ils sont énormes Le set de la gloire, Glorious, je ne sais plus quoi, Godest Très intéressant, ils nous disent qu'il y a des nouveaux items dans le store V.I.P. pas de nouveau système, V.I.P. pas de nouveau niveau Heureusement, parce que sinon on aurait eu mal à la tête Déjà c'est tendu d'aller chercher le V.I.P. niveau 18 Il nous parle donc de tout le nouveau système qui est en place Rien de particulier, rien de nouveau sur ces nouveaux tombeaux Excepté vraiment, je ne trouve pas que ce soit les skills la grosse nouveauté De vos points de vue, c'est vraiment la tempête de sable Ils nous disent comment vont fonctionner les nouveaux systèmes Ils nous parlent aussi de choses qu'on sait encore une fois Déjà, ils brodent beaucoup sur cette vidéo Pourtant, il y a vraiment des choses intéressantes Les sets qu'ils nous ont montré, on va y revenir Le set qu'ils nous ont montré avec les items est tout bonnement Énormissime, vous allez le voir Les stats donnent envie pour certaines Je pense qu'en défense de villes ou de bâtiments Ça va être tout bonnement un truc de dingue Si vous n'avez qu'à liker leur vidéo Likez la mienne aussi si vous l'avez aimée Et puis, n'hésitez pas bien évidemment à lâcher un coup au sale Pouce bleu, ça fait toujours plaisir Donc ils nous montrent leurs petits bêtisiers Comme d'habitude sur la fin En tout cas, le décor est sympa J'aime bien le lieu où ils ont filmé C'est les bureaux de Lilith Mais en tout cas, la profondeur de champ est très sympa Un petit raté pour Johnny Notre traditionnel prénom asiatique, chinois Et Angouze Voilà pour cette vidéo, c'était tout d'ailleurs On va revenir donc sur les passages importants Déjà, on commence par le nouveau système d'Arc of Osiris De tombeau d'Osiris Donc ce que je vous ai dit On revient sur les règles Le nouveau système d'Arc Osiris Sur la nouvelle carte Elle est obscurcie par une tempête de sable Donc on ne voit pas plus loin Que c'est autour de sa troupe Sur un rayon limité On est sur le point 2 Il nous dit On va pouvoir voir sur une distance Autour des bâtiments Et autour de ce que voient Les autres membres de notre alliance C'est ça vraiment qui est intéressant Ça va considérablement changer la manière de jouer On ne pourra plus voir si l'adversaire par exemple Arrive en masse sur un lieu Et surtout si l'adversaire est en train de farmer massivement Donc on ne pourra plus aller par anticipation Aller taper des farms Ça se trouve, on va déplacer des troupes Pour aller taper des farms Et il n'y aura personne On va faire un voyage pour rien Dans les autres infos Qu'on a également C'est celle des skills Alors Teardown Alors si je ne dis pas de bêtises Corrigez-moi Bien évidemment en commentaire Mais si je ne dis pas de bêtises Teardown, Mystical Formation Et Valiant Stand Etait des skills qui étaient déjà présents En revanche Il y a 5 nouveaux skills Donc on va essayer de les trouver les 5 Timely Support est un nouveau skill Ça augmente surtout les alliés Le Speed of Healing La vitesse de soin pour les troupes Sévèrement blessée Franchement de 300% Ça a un cooldown de 720 secondes Et ça dure pendant 180 secondes Franchement ceux qui soignent en tombeau Ils claquent des boosts Donc je trouve que ce skill là Il sert vraiment, vraiment à rien Encore une fois si vous n'êtes pas d'accord avec moi Si vous avez une vision stratégique différente N'hésitez pas à le dire en commentaire C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous Deuxième screen de skill Regardez, on a Insatiable Desire Celui-là, il me semble qu'on l'avait déjà Boke Down Diminue Boke Down Je crois qu'il est nouveau Diminue la défense de 30 ennemis Dans un rayon autour Dans un rayon Ils ne disent pas la taille Et 50% de March Speed Et 30% de... Non, de 30% de March Speed 50% de... Non, ça diminue Waouh, c'est difficile Ça diminue La défense de 30 sur un certain rayon De 50% De 30 ennemis De 50% Et un March Speed de 30% J'ai galéré Pendant 30 secondes Cooldown 720 Pour moi, il est nouveau celui-là Tempête de Sable existait déjà En revanche, Sneaky Tactics Serait le troisième Ça, Grand Aiden Status Ça, cache 30 unités Bon, ok Sympa Cooldown 900 secondes Donc celui-là, il ne faut pas le rater Parce qu'on ne peut pas le sortir Souvent 900 secondes C'est 18 minutes Si je ne dis pas de bêtises C'est tout bonnement Énormissime 18 minutes Non, non, c'est moins que ça C'est 15 minutes 15 minutes Plutôt que 18 minutes Il faut que j'apprenne à compter Ensuite, Yvonne Grace On l'avait déjà Pour l'instant, on en a trouvé 3 To The Death On l'avait déjà Aiden Sentry Il est nouveau Ce qui veut dire que j'en ai compté un nouveau A mon avis qu'il ne l'était pas Parce que Aiden Sentry Il serait le quatrième Ça permet de voir plus loin On a déjà parlé de ce skill Master Stratégie Ça augmente la destination 3 600 secondes de cooldown 6 points Aiden Sentry C'est 0 points On peut le faire Gratos 300 secondes de cooldown Mais regardez Le maître de la stratégie Ça bouge 30 alliés Dans une destination En 20 secondes Ça fait bouger Ça fait bouger 30 troupes Ça dure 20 secondes Et ça fait bouger 30 troupes Sur une destination Qui est 20 secondes Plus loin Si je ne dis pas de bêtises Range Tour Targa Destination Ah non non Je dis n'importe quoi Ça bouge 30 troupes A leur destination Sur une destination En 20 secondes On ne prend que 20 secondes Au lieu du temps Du trajet Tu m'étonnes Que ça met du temps Une fois arrivés Les troupes bougées Ont 50% De troupes attaques Pendant 180 secondes C'est cheaté De ouf Celui-là En revanche C'est une fois On peut l'utiliser 3 600 secondes Donc une heure On ne peut l'utiliser Qu'une fois Durant le tombeau Et on finit Il est énorme Celui-là Master Stratégie Il va falloir bien l'utiliser Et le dernier Serait selon moi Total Vision Donc comme il n'y en a Que 5 de nouveau Il y en a un J'ai dû dire Qu'il était nouveau Il ne l'était pas On gagne 15 De visual Alors on voit plus loin Tout simplement Et ça permet De voir plus loin Que la limitation De la tempête de sable Bon là Ils sont sympas Les skills Mais le Master Stratégie Celui qui le claque Il va devoir vraiment Bien assurer Et pas le claquer N'importe quand Ça va être Très tendu Le Master Stratégie Je suis impatient De le voir Impatient de vous commenter Cette saison 7 De la Ligue Osiris On continue les amis Avec les nouveautés Et on va parler Cette fois Du nouveau Du nouveau set Qui a été mis A l'armurerie A la Blacksmith A la forge On commence donc Avec la première pièce Le sceptre Le sceptre Of the glorious goddess Vraiment un sceptre Intéressant Celui là Alors comme on l'obtient J'en ai aucune idée Mais regardez Ça nous donne Un attaque de troupes C'est généraliste Donc c'est du leadership A mon avis Attaque de troupes Plus 15% March speed Plus 3% Et on le voit Il fait partie D'un set complet Légendaire Puisqu'on a Un set effect En dessous Je vous le montrerai A la fin J'ai récupéré Les données Du set effect Et en tout cas Si on lui met Un icône iconique Si on lui met Un attribut iconique Plus 3 en attaque C'est pas mal du tout C'est même Très très propre Le plus 3 en attaque Il fait vraiment plaisir Mais c'est pas le mieux L'attaque Vous savez La défense est supérieure A l'attaque Et on a aussi La santé Qui est supérieure A la défense Deuxième pièce De ce set Vraiment intéressant Le troupe attaque Plus 8% March speed Cavalerie Plus 2% Là ça Ça concerne que la cavalerie C'est étonnant Attribut iconique Base attaque Plus 3 Bon pas mal Ce casque Pas oufissime C'est pas le casque du siècle Même le skin Il est pas C'est pas une dinguerie On est encore sur de l'attaque Alors au niveau Des casques Si on devait prendre Un casque pour la cavalerie Et prendre de l'attaque Il y a évidemment 1000 fois plus Mais si on veut Le set C'est ce qu'il y a De plus intéressant Sur les casques Pour la cavalerie Il vaut mieux prendre La fierté du can Plus 15% En défense de cavalerie Franchement Celui là Il déboîte largement Ce casque Mais encore une fois On a pas de march speed Même si c'est De plus 2% Et ça diminue Le nombre de pièces Du set Pour atteindre Le plus 6 Troisième pièce De ce set Le plastron Plate of Glorious Goddess Défense de troupes Plus 8% Là encore une fois C'est généraliste Et march speed De l'infanterie Plus 2% Et l'iconique attribue C'est base défense Plus 3 Il est pas mal Ce plastron C'est pas le meilleur Plastron du jeu Notamment pour l'infanterie Parce que l'infanterie Vous prenez la cape d'espoir Et vous avez plus 12% En défense Mais là C'est pas que l'infanterie C'est pour tout le monde Je faisais l'infanterie Parce que le march speed C'est l'infanterie Donc un plus 8 Pour toutes les troupes Encore une fois On est bel et bien Sur un set De leadership Pour toutes les troupes Sans exception On continue donc Et on passe Sur les gants Les Godlet Of Glorious Goddess J'ai du mal à le dire On a donc Un troupe défense Plus 6% Un march speed Des unités de siège Plus 2% Alors là On est sur La troupe défense Si vous choisissez Des gants spécifiques Évidemment Vous en avez plein Qui sont mieux La santé de la cavalerie Par exemple Pour en citer qu'un Ou la défense De l'infanterie Qui a plus 8 Sur les prises sacrées Mais là Encore une fois C'est de la troupe défense Pour toutes les troupes Et pas seulement Pour un seul type d'unité Donc sur du leadership C'est ce qui se fait De mieux selon moi On passe A la quatrième pièce A présent Si je ne dis pas de baisse C'est la cinquième pièce Même avec Le bâton On est sur Les choses Les choses du Glorious goddess Troupe health Plus 8% Enfin Avec un attribut iconique Plus 3 Là Là Il est intéressant Et il est intéressant Au delà De simple 7 Pour le leadership La santé de troupe Pour tout Plus 8 Franchement C'est pas mal du tout Moi je le préférerais Limite A nuit éternelle Qui donne plus 12 Rien que pour mon infanterie Non franchement Celui là Il vaut peut-être le coup D'être fait Pour changer Pour une classe spécifique Comme par exemple L'infanterie Ou la cavalerie Ou n'importe quel team Parce que même pour la cavalerie On peut avoir Un plus 12 Avec les cendres de l'aube Certes C'est mieux Mais c'est dédié à la cavalerie Alors que celui là Vous pourriez le mettre A tout le monde Et le changer Selon la situation Si vous n'avez pas Beaucoup de pièces légendaires On continue avec L'avant Non la dernière pièce Pardon Du 7 Les bottes Cette fois Qui donne de la santé Plus 6% Alors la santé Plus 6% C'est peut-être Pas la meilleure pièce Puisqu'on peut avoir Par exemple Une défense Plus 8 Avec le retour De chiots On peut avoir Une santé de cavalerie Plus 7,5 Avec les bottes Du désert Infernal Mais dans les bottes Généralistes Plus 6 C'est pas mal Du tout Et avec toujours Un march speed Cette fois Pour les unités De siège De plus 2% Là clairement On est sur Un 7 Qui va faire plaisir Pour la défense Vous avez une troupe Leadership Pour défendre Ou pour un rallye Pour aller attaquer Si vous avez Les 6 pièces Vous allez être Vraiment Vraiment Bien A mon avis Puisqu'il y a des bonus Qui sont très sympas Regardez Je vous les montre Alors Ça doit être écrit En russe Là pour le coup Mais je vais Vous le traduire Je parle couramment Russe Bien évidemment Si vous avez 2 pièces C'est Troupe défense Plus 3% Si vous avez 4 pièces C'est Skill Damage Réduction Plus 3% Et si vous avez 6 pièces C'est La santé Plus 5% Alors santé Plus 5% C'est Énormissime Mais pour l'avoir Il faut avoir Toutes les pièces Du 7 Plus l'arme Donc là pour le coup Ça va Demander Beaucoup De ressources Mais le plus 5% De santé C'est vraiment Le bonus A aller chercher Si vous avez Le 7 complet A mon avis Vous allez être Très très bien Et ça va Vraiment Se battre Au niveau Des baleines Pour aller chercher Ce 7 Alors on ne sait pas Encore Comment on obtient Les pièces Ça n'a pas été Annoncé Est-ce que ça va Être des pièces Qui vont être En récompense Du Du tombeau Du tombeau Du tombeau d'Osiris Est-ce qu'on Va pouvoir L'avoir Est-ce qu'on Va pouvoir L'avoir Dans un store Ou dans un event Dédié Est-ce qu'il va Être ajouté Au coffre Générique Qu'on a A la taverne Est-ce qu'on Va pouvoir Obtenir Les plans Est-ce que ça va Être une nouvelle Récompense De KVK Sachant que ça sort En même temps Que le tombeau D'Osiris Ça pourrait être Intéressant De les mettre En récompense Du tombeau Alors non pas Que pour ceux Qui vont loin Mais aussi dans le store Alors oui Je rêve On le sait Le store On le vide A chaque fois C'est pas une dinguerie Le store du tombeau Osiris Mais laissez-moi Rêver un petit peu N'hésitez pas A me dire en commentaire Votre avis Où vont apparaître Ces pièces Comment va-t-on Les obtenir Est-ce que ça va être En KVK Est-ce que ça va être En EVON Est-ce que ça va être Dans le store VP Il va être dans le coffre Des plans Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il va avoir Un EVON dédié Ou pas On le verra Très rapidement Puisque le patch Est en cours Et dès qu'il sera fini A mon avis Dans les jours qui viennent Lilith va nous annoncer Pas mal de choses D'ailleurs Au niveau du set Ils disent dans la vidéo Qu'il sera immédiatement Disponible Après la mise à jour Donc Si vous êtes matinale J'espère que vous avez Vidé bien les stores Parce que peut-être Peut-être Un des stores Va être reset C'est déjà arrivé Une fois Avec le store VIP Quand ils ont fait Une mise à jour A mon avis Bien évidemment Ils sont loupés Et ils nous ont mis Un peu trop rapidement Les items Et ils ont reset Le store Et c'est un loupé Ça n'arrive qu'une fois Mais en tout cas On a pu vider deux fois Le store VIP La même semaine Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette mise à jour J'espère qu'elle ne va pas Déborder Puisque je vous publie Cette vidéo Durant le down Et qu'elle va bien durer Que trois heures Au pire Si elle déborde On aura 100 gemmes de plus Par heure supplémentaire Est-ce qu'ils battront Leur record De 12 heures de down Je ne l'espère pas Mais ça nous avait rapporté 1200 gemmes Ça faisait plaisir Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz